La police est donc toujours à la recherche de l'individu qui a tué hier soir d'un coup de fusil de chasse un adolescent de 17 ans à Grande-Synthe près de Dunkerque. Le jeune homme français d'origine marocaine a été victime d'un acte raciste. Le meurtrier qui a également blessé trois personnes a délibérément tiré en direction de deux cafés fréquentés par des clients maghrébins. Jennifer Alberts. Le jeune homme de 17 ans s'écroule devant ce café de Grande-Synthe dans la banlieue de Dunkerque, mortellement atteint par un coup de feu. Il décédera dans l'ambulance. Le tireur, un homme d'une quarantaine d'années, est déguisé et les plaques d'immatriculation de son 4x4 sont camouflées, mais une identification devrait être possible. Les services de police disposent d'indices assez précis, à la fois sur le profil du tueur présumé ainsi que sur le véhicule. Je pense que les éléments notamment relatifs à ce véhicule devraient pouvoir être exploités avec beaucoup d'efficacité, ce qui peut permettre de laisser espérer une identification relativement rapide de quelqu'un qui a apparemment utilisé son propre véhicule. La randonnée meurtrière commence vers 20h30 devant cet autre établissement fréquenté par des immigrés. L'individu tire plusieurs coups de feu d'abord sur la vitrine, puis sur les clients paniqués. Il en blessera trois. Les témoins de la scène sont nombreux. Et là je vois ouvrir le carreau, comme ça, et à 4 mètres, planter une fusée sur nous. On était à 4h30 en train de regarder, j'ai dit mais ce con là, il est là en train de tirer. Et c'est là que j'ai esquivé, j'avais le réflexe de lui, merci que celui-ci, j'ai esquivé sous une voiture. Dans l'après-midi, des jeunes du quartier se sont rassemblés spontanément sur les lieux du crime. 200 policiers recherchent toujours le tireur. La piste de l'agression raciste est très largement privilégiée. Merci.